bonjour monsieur bonjour s'il vous plaît je suis venu prochainement Mali Côte d'Ivoire match amical le 12 septembre comme on le sait j'aimerais que vous vous présentez d'abord moi je suis tonton de l'acquis Mali joue contre la Côte d'Ivoire qu'est ce que tu peux dire à l'exploitant malien et sporteur ivoirien c'est très simple c'est un match de football c'est un match amical en plus quand on dit match amical ça dit que c'est un amusé bon la Côte d'Ivoire j'ai l'histoire que cette fois-ci Mali va gagner la Côte d'Ivoire comme ça ils ne vont plus avoir peur de lui mais c'est bien sûr il faut que les sporteurs comprennent que ce match n'a pas de danger c'est pas faire pour faire les parables si ils veulent la Côte d'Ivoire de Mali c'est que Mali est notre frère tout à fait si Mali vous gagnez le Mali ça va rien changer le Mali vous gagne ça va rien changer c'est le Père plaît vous qu'a montré votre bien et au Père du Mali que chez nous ici en Côte d'Ivoire c'est le Père plaît on n'a pas le problème avec quelqu'un quelqu'un n'a pas le problème avec nous on avance le sport c'est ça chacun vient chacun supporte son équipe on se mélange après on va faire un coup tout à fait merci M. Touré il n'y a pas le problème donc quel est le meilleur gagne ? non que la Côte d'Ivoire gagne quel est le meilleur gagne ? non que la Côte d'Ivoire gagne oui oui d'accord il n'y a pas le problème M. bonjour M. bonjour M. je suis Drame Amadou le porte-parole de la vie des aigles d'accord j'aimerais que vous vous présentez d'accord merci moi je suis Eloi Diaby de la Côte d'Ivoire un grand supporter des éléphants de la Côte d'Ivoire alors je suis à votre écoute d'accord M. Diaby Mali doit venir jouer contre la Côte d'Ivoire le 12 septembre vous êtes au courant ? oui effectivement nous sommes au courant ça doit se jouer au stade qui honore notre président qui porte le nom de notre président Alassane Ouattara le stade olympique Alassane Ouattara donc je suis au courant d'accord merci M. Diaby comment vous voyez le match Mali-Côte d'Ivoire ? bien avant de parler de comment je vois le match de Mali-Côte d'Ivoire vous faites cette initiative de match amical déjà mais moi par contre me va très très bien droit au cœur alors je m'explique parce que il y a un temps passé tout près là un passé très présent d'abord tout d'abord un match de réconciliation entre les deux pays près qu'est le Mali et la Côte d'Ivoire alors vraiment je pense bien que les joueurs vont faire leurs partitions mais nous au niveau des supporters j'aimerais que nous aussi nous jouons nos partitions qui sera le fair play la sociabilité des deux pays en tout cas je mets ce match sur le fait de la réconciliation d'accord bon d'accord M. Diaby je vous pose une dernière question le score du match Mali-Côte d'Ivoire ? bon évidemment Mali c'est comme nos petits groupes donc moi en tout cas 3-0 ça me va je pense qu'il y a notre blanc de l'équipe qui est l'attaquant Alec qui va marquer 1 et il y a Gradel aussi le tueur de Lyon qui est là qui va marquer pour lui et bon voilà le troisième vous allez le découvrir d'accord M. Diaby en cas et si le Mali gagne ? alors si le Mali gagne ça sera un truc de nouveau pour nous comme je l'ai dit tantôt c'est le fair play et nous allons exhorter nos supporters aussi à se faire play à se manifester dans le fair play sportif dire aussi que ça sera un truc de nouveau mais ça sera pas un événement à célébrer parce qu'on les a trop chicotés là donc si on les fait cette faveur pourquoi pas ? d'accord donc M. Diaby moi je vous donne mon pronostic D1 pour les Mali on va renverser ça d'après ça sera renversé alors d'accord merci à vous merci ouais mon petit bonjour bonjour j'aimerais savoir Mali doit jouer ici contre la Côte d'Ivoire c'est un BIPP de Alassane Ouattara donc le 12 septembre match amical comme vous êtes un grand supporter d'Elefant donc j'aimerais que vous vous présentez et vous me dites ce que vous passez de ce match amical là donc je pense que maintenant le match est la bienvenue en Côte d'Ivoire surtout pour les Ivoiriens et au moins pour les secrétaires maliens qui sont présents en Côte d'Ivoire ici et ce match est la bienvenue mais je pense que nous sommes la meilleure équipe et nous allons gagner oui ah d'accord maintenant vous c'est quel nom ? vous c'est quel nom ? moi c'est Poney Ibrahim Poney Ibrahim donc vous êtes certain que vous allez gagner le Mali en Côte d'Ivoire ici ? oui d'accord d'accord comme je te l'ai dit maintenant j'aimerais savoir en cas si le Mali gagne la Côte d'Ivoire ici que tu penses ? bon si le Mali gagne la Côte d'Ivoire bon je pense que ça n'arrivera pas parce que dans la tradition le Mali n'a jamais gagné la Côte d'Ivoire tout à fait donc je ne pense pas que ça se passerait dans un match amical n'est-ce pas ? oui bon d'accord donc comme tu l'ai dit donc bon sens à les meilleurs et que les meilleurs gagnent M. Poney merci beaucoup le meilleur sera la Côte d'Ivoire d'après vous ? oui d'accord merci alors bonjour M. Côte d'Ivoire bonjour M. Côte d'Ivoire bonjour M. Tramé comme vous voyez Mali doit venir jouer contre la Côte d'Ivoire ici match amical le 12 septembre donc j'aimerais savoir comment vous voyez ce match là ? en tout cas les meilleurs sont les bienvenus mais moi à mon avis nous ne pouvons pas vous marquer 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 non on ne chagne pas de poteau après on joue seulement même si il y a une mi-temps ? il n'y a pas de mi-temps on joue on joue seulement ? à la veille tourment orange celui-ci donc on commence à jouer à partir 19h il y a un débat à 19h il y a un débat à 19h et puis c'est carré celui-ci merci M. Kouachi merci beaucoup Mali ou rien Mali et wale ma fouille a ou n'a pas mali va et wale ma wansang boulouni maintenant abeléjéli a ou ni nyantouma au cigare tchoukola j'ai amadramé ne koukado ni n'ayelé gelé ka et bisoukwadéna babali boati ah ni abekendalondumandayé mdiriandalondayé abekendalondumandayé pannouméa butte de londan kiliandalondan ah kapoko alafro a oualijmando bisoukwadéna jil a amadramé a ya aya yersoro jougoukono ni nyinigali buruma alhamdilillahi ma mounu yé n'a l'antan j'ouora ma tintimba wye n'o de fuma go supporter ou ah abe le jilukoni abe ou lukoni bel haki la sakoum l'alantan kouttlou n'efende l'alantan clou a n'yeladu mdare lontan autuma ulukoni alhamdillahi akkadouye maliyo ngana akaké baliyandalondaya koumabekafok tchoumina kireyandalondana koumabekafok tchoumina autuma angandjidja bel ajelien ka siyere la ka asamka mounye ngdare lontan yé fen sabadi si baia flaninbine wali kele nsega ki la autuma angandjidja 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 ango ou sing sing hei souperterou angabla angkuna Si je t'avais pas mal, je me suis dit qu'il n'y ait pas mal que je t'avais pas mal. Ce n'est pas le temps que j'avais pas mal que j'avais pas mal. Il n'y a pas de temps qu'il était invité. Le temps que je t'avais pas mal, il y a des chansons de la monnaie. Donc, je t'avais pas mal. J'avais pas mal de temps pour aller au-dessus de la monnaie. de voir autre chose. Les enfants vont s'y arriver, ils vont s'y arriver même. Si ils ont des enfants, ils vont s'y arriver. Donc, ils vont s'y arriver de leur temps. Ils vont essayer de leur dire qu'ils vont s'y arriver. Ils vont faire des enfants. À ce moment donné, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas s'y arriver. Ils ne peuvent plus s'y arriver. Je m'en prie, ils ne peuvent pas s'y arriver. Malini Côte d'Ivoire la Chine, c'est pas de trompe, c'est lui, c'est lui qui fait la croissance, Bélajéle ne dit pas. Mais là il y a beaucoup de lointes. Mais là il y a beaucoup encore du tout. En fait, j'écris lesívises les infos. Il y a beaucoup plus de lointes au bureau. J'écris la vie de ma vie de notre ville. Si tu es unaltung, qu'il m'y avait un instant pour tout de suite. Pourquoi pas? La vie de Bélajéle a été un enfant et la vie de ma vie. Oui, une PRESIDENT. Leρι est de la vie, tu dois amorcer une couture. Il dit qu'il est quelque chose. C'est un élément de la vie de ma vie. mais je suis la suivante il y a une vidéo pour toi ce qui est fou la magie est la qualité la magie est le moins ma magie est la plus belle je ne sais pas une seule je ne sais pas ce que je peux je ne sais pas si je ne suis pas je ne suis pas toujours Djamanoir a fait un super-marché de Marseille, qui a fait maillot inférieure. Les maillots a fait un peu plus de maillot, il a fait un peu plus de maillot. Djamanoir a fait un peu plus de maillot, plus de maillot, plus de maillot, plus de maillot. 07, 09, 96, 05, 09. Djamanoir a fait un peu plus de maillot, qui a fait des maillot, mais qui en a fait un peu plus de maillot, puis qui a fait un peu plus de maillot. Qu'est-ce que c'est que c'est qu'il a fait? Il a fait un peu plus de maillot. Momo Keta nous a appris de l'Eto. Elle est en France. 07, 07, 46, 13, 15. Momo Keta est en France. Il y a deux personnes qui sont en France. De la caméra d'Imo. Elle est en France. 07, 08, 16, 20, 21. Nous avons déjà été en France. Je ne suis pas à dire qu'elle ne se fait pas. Mais la qualité de l'Eto. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. ... ...